Qu'est-ce que l'Ukraine ? Qu'est-ce que l'Ukraine ? Qu'est-ce que l'Ukraine ? Qu'est-ce que l'Ukraine est luxueusement illustré, ce qui amenait les raisons du conflit. Les raisons de la position de l'Occident dans le conflit. Mais bien sûr, je vais un petit peu revenir dessus à ma façon. Et je pense compléter un peu ce qu'a dit Fabrice Ternigro. D'abord, revenons sur l'attitude de l'Occident, pour faire plaisir à mon ami Jean-Michel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été pour l'Occident, soi-disant, une surprise. Une surprise qu'il y ait une réaction soudaine de la Russie. C'est vrai qu'ils étaient habitués à ne pas avoir de réaction. Comme l'a expliqué Fabrice tout à l'heure, petit à petit, les choses se sont mises comme ça en mouvement. Et puis, il n'y avait pas de réaction visible, en tout cas par les médias occidentaux, de la Russie. Il y avait une espèce de, entre guillemets, parce que ça n'est pas vrai, mais de laisser faire. Voilà. Donc, il y a eu cette réaction dite brutale de la Russie. Et évidemment, cette réaction était prévisible. Alors, elle a été développée, encore une fois, par Fabrice Garniron. Mais c'est vrai que si l'on prête attention au processus et au détail, il ne pouvait y avoir que réaction. C'était bien d'ailleurs ce qui était cherché. Donc, on est bien d'accord avec ça. Et là, ce n'est pas le 24 février 2022 que la guerre en Ukraine a commencé. Ni même, pour nous, ou pour moi, lorsque les États-Unis ont fomenté le coup d'État de 2014, dit de Medan. Mais il faut remonter plus loin dans le temps et il faut remonter à l'expansion de l'OTAN, ce qui a été montré aussi tout à l'heure, vers l'Europe de l'Est. La guerre contre la Russie a commencé, en fait, juste après la dissolution illégale, en fait, de l'URSS, qui a été imposée, on peut le dire, contre la volonté de ses citoyens. Donc, on va s'expliquer là-dessus tout à l'heure. Les nouvelles frontières de l'OTAN, en Europe de l'Est, en Asie centrale, ont été imposées en dehors du droit international. Le non-respect des accords conclus entre Gorbatchev, dont Fabrice a parlé tout à l'heure en 1990, fondé sur l'engagement, donc, de ne pas élargir l'OTAN au pays de l'Est, a été un moment crucial de cette nouvelle offensive, si je puis dire. L'agression otanienne s'est ensuite poursuivie avec ce qu'on a appelé le bouclier étoilé, enfin, ce que l'OTAN a appelé le bouclier étoilé, c'est-à-dire l'installation de bases militaires en Pologne et en Roumanie. Ça a été le premier processus. L'avancée américaine, parce que l'OTAN, l'USA, c'est quand même la même chose, s'est poursuivie avec le coup d'État organisé par les États-Unis, dans laquelle l'inénérable Victoria Nolan a participé, y compris physiquement, puisqu'elle est allée à Kiev. Et ce qui a amené au gouvernement, je ne m'étends pas sur le coup d'État de mesdames, parce que le fameux Gardneron en a parlé beaucoup, longuement, l'a illustré. Nous le savons, on a produit pas mal de textes là-dessus, depuis l'origine du conflit, en analysant ce qu'est l'OTAN. D'ailleurs, au passage, je rappelle que l'OTAN n'est évidemment pas un système défensif, ça se saurait, mais n'est pas qu'un système militaire. L'OTAN, alors on en avait parlé assez longuement, pour ceux qui étaient là, ou ceux qui voudraient aller voir les vidéos, à l'université de Saint-Malo, où on avait développé le fait que l'OTAN était un système de domination militaire, bien sûr, mais un système de domination économique, au travers de ses propres règles, c'est-à-dire l'obligation pour les pays de l'OTAN de se conformer aux règles américaines qui s'appellent les STANAG, c'est-à-dire la mise en cohérence, comme ils disent, des armements de tous les pays de l'OTAN. Alors, mise en cohérence, en fait, c'est la mise sous domination américaine, puisque ça inclut le changement d'armement, par exemple pour les pays de l'Est, de passer du système soviétique d'armement, c'est-à-dire avec tout ce que ça comporte, les avions, les fusils d'assaut, dits Kalashnikov pour l'Est, au système de défense aux roquettes. Donc, de changer ces systèmes-là, ce qui permet de les rendre obsolètes et d'en rendre de nouveau, bien sûr, aux normes OTAN, qui s'appellent les STANAG. Évidemment, il y a un lien direct avec l'État profond, c'est-à-dire le système militaro-industriel américain, qui en profite pour installer les commandements, bien sûr, mais qui en profite pour vendre sur étagères, comme on dit, c'est-à-dire, comme disent les militaires, c'est-à-dire qu'on détruit les industries d'armement dans nos pays, on l'a vu chez nous, puisqu'on n'a plus de grands systèmes. Il y a Nexter, maintenant, qui est un groupe, mais on détruit ces systèmes, les systèmes de recherche, de production, pour acheter directement des trucs tout faits sur étagères, donc comme le super-marcher qui vient des États-Unis, où on achète tout l'équipement nécessaire. Il y a même des sociétés, j'en connais pour les avoir assurées à mon époque, j'étais dans l'assurance, ou qui vendent des camps militaires clés en main. C'est-à-dire qu'un gouvernement dit, voilà, je voudrais des camps militaires, il n'y a pas de problème, vous le voulez grand comment, pour combien de personnes, avec les équipements qui vont avec, voilà. C'est pour renforcer ? C'est à manger tout de suite, c'est, voilà. Vous en met combien ? Vous en met combien ? Donc on vend un, deux camps militaires, trois camps militaires. Il y a des commerciaux pour ça, hein. Ces commerciaux, quand ils vendent un camp militaire par an, ils sont très contents. À l'époque, il y a une vingtaine d'années, ils touchaient environ 100 millions de francs pour la vente d'un camp militaire, donc vous voyez, ça rapporte quand même, hein. Donc, le temps, c'est aussi ce système-là. C'est un système qui vous fait payer pour être protégé. C'est le système de la Camorra, de la mafia italienne, hein. Où on paye pour être protégé. Attention, vous allez prendre des missiles russes sur la gueule. On peut vous protéger, mais ça va vous coûter... Ça va vous coûter votre indépendance nationale. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais en plus, ça va vous coûter la cotisation à l'OTAN, quoi. Parce que ça, c'est récurrent, c'est quand même, voilà. 2 %, alors pourquoi 2 %, ? C'est comme les 3 % de Maastricht, voilà. Où on dit, je sais pas, on a fait ça sur un coin de table, en fait, c'est ce que disait Hollande. Donc, ça coûte 2 %. D'ailleurs, Trump disait, ben, c'est pas suffisant. Il avait raison, c'est vraiment pas suffisant. Donc, on va monter à 3, voire 4 %, parce que là, on aura quand même quelque chose qui tienne la route. C'est le pourcentage de quoi ? Dupide. 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 Et puis, on s'oriente vers 3 %, parce que, ben, c'est jamais assez, hein, pour le complexe militaro-industriel et pour la domination américaine. Parce que la protection coûte cher. Tous les systèmes mafieux le savent. Donc, l'OTAN est un système. C'est le bras armé, effectivement, militaire des États-Unis, mais c'est un système. Et c'est un système que les États-Unis dupliquent. On a parlé pendant un moment, vous vous souvenez, enfin, de l'OTAN arabe, par exemple, qui était un fiasco, hein, puisque ça devait recouper l'Arabie samudite. Et puis, dernièrement, on en a parlé hier, je crois, de l'Ocus. L'Ocus, hein. C'est-à-dire, on a... Les États-Unis ont déchiré le contrat de vente de sous-marins entre la France et l'Australie. Et on dit, ben non, quand même, les sous-marins nucléaires, c'est notre boulot, hein. Donc, c'est nous qui les vendrons. Et on va installer un système dans le Pacifique qui soit un système purement américain. On ne va pas plaisanter, on ne va pas laisser ça à la France ou à d'autres. Bon. Évidemment, c'est pas innocent, puisqu'on est très près de Taïwan. Pas très loin. On bloque tout le système Indo-Pacifique. On n'est pas loin de Taïwan. Taïwan, au passage, n'étant pas un pays indépendant. Taïwan, selon les traités internationaux, et depuis le retrait de la Grande-Bretagne, est un pays reconnu, y compris par les États-Unis, comme faisant partie de la Chine. Taïwan, c'est la Chine. Ça n'est pas un pays indépendant. Enfin, bon. Comme on veut allumer le feu, comme disait quelqu'un, par là, il faut s'y positionner. Évidemment, il ne faut pas laisser les amateurs faire ça. Il faut des professionnels. Bon. Donc, les États-Unis. Bon. C'est une parenthèse sur l'OTAN. Je vous engage à retourner voir, je crois qu'il y a le texte sur le site, et la vidéo sur ce qu'est l'OTAN et sur sa puissance, au-delà de la puissance militaire. Un peu plus de 300 bases dans le monde. D'ailleurs, c'est évident que les Russes sont quand même gonflés d'avoir installé leur pays au milieu de l'OTAN. C'est une provocation. C'est vraiment une provocation, parce qu'on se demande ce qu'ils viennent faire là. Bref. Je vous engage à revoir ça, parce que ça mérite quand même le détour. Donc, l'avancée américaine, disais-je, a amené à un gouvernement d'oligarque à l'époque, donc après les années 90, en 2014, proche des oligarques ukrainiens, proches de Washington. En 2015, il y a eu une autre opération de l'armée américaine, qui a été appelée, c'est deux, c'est pas moi qui lit des mangas, c'est le vol du dragon. Alors, le vol du dragon, là, ça a été, donc, après la Roumanie, ça a été d'amener les troupes américaines à travers toute l'Europe de l'Est, jusqu'aux frontières de la Russie. Ce vol du dragon, donc, cette avancée, a été accompagnée d'une campagne de discours, on peut dire haineux, contre les Russes, et en particulier contre Poutine. Alors, c'est l'époque où, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il est à la rage. Alors, il était fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Poutine était fou. Il allait mourir, il était très malade. C'est moi qui dis ça. Puisque, sur les vidéos, on voyait qu'il était très malade, il allait mourir. Tout ça, et la stratégie déjà employée, en particulier, d'ailleurs, par quelqu'un que les Américains ont bon goût de ne pas mettre au pouvoir. Alors, ils ont mis un Maccabée à la place, qui était plus malléable, mais c'était Madame Clinton qui a théorisé ça, qui a théorisé, c'est-à-dire, c'est écrit, si on veut s'en prendre à quelqu'un, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de le traiter de dictateur. Bon, ça, c'est fait depuis longtemps pour Poutine. Ensuite, il faut dire qu'il est fou. C'est fait aussi. Ensuite, on peut provoquer des rixes militaires, entre guillemets. Mais, voilà. Donc, ces étapes définies ont été appliquées tranquillement contre les Russes et contre la Russie et contre Poutine en particulier. Et puis, il faut faire des sanctions économiques. Déjà à l'époque, rappelez-vous, ces sanctions économiques ont été mises en place. Il faut dire qu'à l'époque, l'économie russe était un peu plus vacillante qu'aujourd'hui. Parce que grâce à Bruno Le Maire et au fait qu'il veut mettre à genoux l'économie russe, elle s'est redressée. Bravo, merci, un bon point pour M. Le Maire. S'il n'y en a qu'un, malheureusement. Depuis des décennies, ça a été rappelé par Fabrice aussi tout à l'heure, la Russie met en garde l'Occident, entre guillemets, l'OTAN en tout cas, l'Occident contre l'extension de l'OTAN. Des décennies. Et évidemment, les mises en garde, ça a été interprété comme une meulesse. C'est comme quand on dit à un enfant, attention, il ne faut pas faire ça. Non, ce n'est pas bien de faire ça. Si je fais ça, si tu fais ça, je vais réagir. Mais pendant ce temps-là, on n'a toujours pas réagi, c'est vrai. D'où la surprise quand la Russie, et Poutine en particulier, a dit « Bon, pour ma part, stop, ça suffit, la cour de récré, c'est terminé, on arrête. » Et donc, d'où l'interprétation occidentale, occidentale, c'est-à-dire américaine, union européeniste, japonaise, enfin, voilà, ce qu'on appelle la communauté internationale, 48 pays, à peu près, sur 194, la communauté internationale, a dit « Ah, il a tapé ! » au bout des doigts ! Ben oui, il n'y a rien prévenu, quoi. Il a prévenu que ce qui n'était pas supportable, à un moment, ne pourrait plus être supporté. Parce qu'un pays soucieux de sa propre sécurité, on l'a dit, on l'a répété, Fabrice l'a dit tout à l'heure, c'est, les Russes le considèrent, avec raison, à juste titre, comme une agression. L'installation de missiles otaniens aux portes de la Russie, c'est une menace. Donc, on peut se poser la question, comment un pays qui est soucieux de sa propre sécurité, pour accepter que des missiles d'une puissance étrangère, l'OTAN, ou d'une coalition de puissance étrangère, ce qu'est l'OTAN, installent des missiles à 500 km de Moscou, quoi. Parce que c'est ça, la réalité. Je dis 500, je suis gentil. C'était sans compter l'Ukraine, on se rapproche là. Mais à l'époque, 500 km de Moscou. On a parlé de Cuba tout à l'heure, et de 1962. On a vu la réaction américaine. Mais là, imaginons que des missiles russes, enfin, soviétiques russes, soient installés au Mexique. Est-ce que les Etats-Unis accepteraient ? Bien sûr. Et bien sûr que non. Voilà. Donc, non seulement c'est pas possible, mais en fait, la réaction russe, en défense de sa nation, et de sa souveraineté, est tout à fait légitime. Bon. Si je reviens sur l'histoire récente, comme l'a fait Fabrice, après le coup d'État de Médane, c'est-à-dire, quand même, la destitution d'un président légalement élu, Victor Yanukovitch, qui avait suspendu l'accord d'association, il dit ça comme ça, d'association entre l'Ukraine et l'Union Européenne, et qui voulait relancer un dialogue avec Moscou, relancer un dialogue avec Moscou. Les meurtres par les mouvements néo-nazis, on a parlé de Médane tout à l'heure, ce sont des meurtres, aussi à mort organisés, voilà, par des armes occidentales, puisque ça aussi, ça a été déterminé. L'interdiction de la langue russe, enfin, on en a parlé tout à l'heure, au Donbass, etc. Le massacre d'Odessa, en particulier de la Bourse du Travail, voilà, bon, des manifestations dites pro-russes pour les occidentaux, qui éclatent dans le sud et dans l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire la Crimée et les oblastes, c'est-à-dire les régions de Lombass, ça, c'était le 11 mars, le Parlement de Crimée déclare l'indépendance de la République de Crimée. Il y a un référendum, comme c'est un référendum organisé par les gens de Crimée, il ne peut pas être reconnu comme un référendum démocratique par l'Union Européenne et par la communauté dite internationale, et donc il n'est pas reconnu. Voilà. Le 18 mars 2014, moi je fais court, j'y vais à la Serpe, j'y vais à la Serpe parce que on a produit des dizaines de textes sur ça, au fur et à mesure des événements, que je vous recommande d'aller revoir, relire, si vous ne les avez pas lus, à la suite d'un référendum qui a eu lieu le 16 mars, le 18, le référendum a lieu le 16, le 16 mars. Le gouvernement russe annonce que la République de Crimée, c'est-à-dire en fait l'ancienne République autonome de Crimée, et la ville de Sébastopol font partie de la Fédération de Russie conformément au désir des habitants de Crimée, de la population de Crimée, de rejoindre la Fédération de Russie. et à ce moment-là, le gouvernement ukrainien retire ses troupes de Crimée. On va l'oublier. Il y a donc une acceptation, entre guillemets, du verdict des urnes et de la volonté de la population de Crimée. Dans le même temps, ce qu'on a appelé séparatistes, alors séparatistes, c'est déjà du Donbass, c'est les oblastes, les deux oblastes en particulier, Donetsk et Lugansk, décident de créer des États indépendants. Deux États, deux républiques, la République du Donetsk et puis la République de Lugansk. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement intérimaire, parce qu'il y a eu un gouvernement intérimaire à cette époque-là, c'est un gouvernement intérimaire pro-européen, Darcyny, là, il faut que je... Yatsenyuk, voilà, Yatsenyuk, signe l'accord d'association avec l'Union européenne et déclenche en même temps ce qu'on va appeler la guerre du Donbass. C'est-à-dire, il envoie les troupes ukrainiennes tapées sur sa population. Très bien. Pour des informations sur le Donbass, il y en a depuis cette époque-là. Notamment, alors, il y a deux sites, plusieurs sites intéressants. Il y en a un américain qui est intéressant qui s'appelle The Gray Zone, qui faut... Alors, il est en anglais, mais qui est vraiment très intéressant. Et il y a un site en français, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, qui s'appelle Donbass Insider, voilà, qui est tenu par une journaliste française qui vit au Donbass, qui a produit un documentaire sur la guerre du Donbass qui a été interdit de diffusion sur les chaînes françaises, notamment à FR3, puisqu'il est projeté à l'origine à FR3, et qui tient un blog très intéressant qui permet de voir ce qu'ont subi les populations du Donbass, c'est-à-dire Donets, Lugansk, depuis 2014. Donc là, on voit tout ce qui s'est passé. Donc je vous engage à aller voir ces deux sites, notamment Donbass Insider parce qu'il est plus facile peut-être d'accès pour certains, pour ceux qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas facilement l'anglais, voilà. Donc c'est intéressant. Après, ce rétablissement des bonnes manières, c'est-à-dire on signe un accord d'association avec l'Union Européenne et on déclenche la guerre contre son peuple, on fait des élections puisque c'était un président intérimaire et Pedro Poroshenko est élu en 2014. Là, je passe très vite puisque ce n'est que la continuation de ce qui avait été enclenché. il y a des élections de nouveau ou après une campagne minimaliste dans laquelle un personnage de série d'une série qui s'appelle Serviteur du Peuple. Le mec a dû s'y prendre. Il fait une campagne minimaliste en disant deux choses. D'abord, cibler la corruption et ensuite rétablir la paix au Nombas. Faire cesser les combats, rétablir la paix. Eh bien, ce Serviteur du Peuple qui s'appelle Zelensky est élu. Créer un parti politique qui s'appelle aussi Serviteur du Peuple. Il instagne une confusion entre mais c'est de bonne guerre si je puis dire entre la série et puis son parti politique. et puis il est élu alors on sait comment parce que il y a eu des financements très importants d'oligarques des plus grands oligarques ukrainiens et il est élu. Après, une campagne encore une fois minimaliste il n'y a pas eu grand chose. Ça rappelle quelqu'un, non ? Beaucoup d'argent, très peu de campagne à part « C'est notre projet ! » Voilà. Bon, bref. Et Broshenko est élu quand même avec 60... Pardon, Zelensky est élu donc sur le thème de la lutte contre la corruption et puis sur la paix avec 73% des voix, un peu plus, 73% des voix. Bon, comme on dit chez nous, les promesses électorales n'engagent que ceux qui les croient. Au passage, d'ailleurs, on met sous le boisseau ce qui se passe par deux fois, enfin, une fois en septembre 2014 et une fois en février 2015 qui sont des accords de Minsk. Alors, en septembre, le 5 septembre 2014 sont signés ce qu'on appelle le protocole de Minsk. Je ne vais pas vous en faire la lecture, mais les points sont clairs. Cessation bilatérale du recours aux armes par le Donbass. Assurer la surveillance, la vérification par le CDE. Là, on exhume un espèce de cadavre aussi, voilà, du régime de non-recours aux armes. Procéder à une décentralisation des pouvoirs, notamment à l'adoption d'une loi de l'Ukraine relative aux modalités temporaires de l'exercice de l'autonomie locale dans certains arrondissements des régions de Donetsk et de Lugansk. C'est-à-dire, c'était une loi qui donnait un statut particulier à ces deux républiques autoprogrammées. Assurer une surveillance de la frontière entre l'État d'Ukraine et la Russie et une vérification permanente exercée par le CDE avec création du zone de sécurité dans les arrondissements frontaliers d'Ukraine de la Fédération de Russie. Donc là, on est sur toute la partie est de l'Ukraine. Procéder sans retard à la libération de tous les otages et de toutes les personnes illicitement retenues. Adopter une loi interdisant toute poursuite et toute sanction à mon compte de personnes en rapport avec les événements qui se sont produits dans certains arrondissements de Donetsk et de Lugansk. poursuivre un dialogue national inclusif Adopter des mesures afin d'améliorer la situation humaine dans le Donbass Il y avait déjà un énorme problème puisque tout avait été coupé l'eau assuré la tenue d'élections locales anticipées conformément à la loi ukrainienne relative aux modalités temporaires de l'exercice de l'autonomie locale Toujours pour Daniels qui nous rend Procéder au retrait du territoire ukrainien des formations armées et du matériel militaire illicite ainsi que des combattants irréguliers et des mercenaires Ça ne concernait pas que la Russie Adopter un programme de relèvement économique du Donbass et de rétablissement des activités vitales de la région accorder des garanties de sécurité personnelle aux participants aux consultations parce que un tir a mis et c'est tellement vite arrivé comme on dit à l'OTAN Voilà Donc ça c'était l'accord en 12 points le protocole de Minsk Bien sûr rien ne se passe c'est à dire que l'armée ukrainienne continue à bombarder le Donbass Voilà Et le 12 février Donc le 12 février il y a une réunion sous égide et sous garantie de l'Allemagne de la Grande-Bretagne et de la France où sont signés les accords dits de Minsk 2 Qu'est-ce qu'ils font ces accords de Minsk 2 ? Ils reprennent pratiquement in exterso le protocole de Minsk 1 voilà en ajoutant 2-3 bricoles mais pour l'essentiel c'est la reprise intégrale des accords de Minsk et bien sûr rien ne se passe enfin rien ne se passe du côté ukrainien rien ne se passe tout continue comme avant business as usual on continue on continue à bombarder on interdit dans la foulée les parties dits de gauche en Ukraine on revisite un peu le droit du travail façon El Khomri ou façon Macron c'est-à-dire plus de salaire minimum plus d'heures de travail minimum bref on retourne tranquillement au Moyen-Âge c'est tout ce qui se passe très bien bon tout ça pour dire que pour faire court toute la situation à laquelle on assiste aujourd'hui en fait c'est la conséquence de 30 ans d'agression américaine contre la Russie avec le soutien de l'Union Européenne et quand je dis soutien c'est soutien actif bien sûr de l'Union Européenne dans leur guerre par procuration avec la Russie parce que je reviens d'ici les Etats-Unis ont atteint plusieurs objectifs aujourd'hui le premier c'est d'avoir de nouvelles sanctions contre la Russie alors je dis de nouvelles c'est permanent ça parce que l'Union Européenne vous avez vu on prépare de nouvelles encore on en est au 8ème ou 9ème train de sanctions ils appellent ça comme ça mais c'est pas suffisant donc ils en préparent d'autres bloquer ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire la peur que l'économie une partie de l'économie russe en particulier le gaz et des accords avec l'Allemagne soient traités ça a été bloqué notamment puisqu'on a fait péter le Nord Stream 2 les Allemands doivent être enfin sont ravis puisqu'ils l'avaient financé en partie c'était un financement enjoint de la Russie et de l'Allemagne donc que les Etats-Unis sous le drapeau ukrainien aient fait péter le Nord Stream c'est quand même sous le drapeau ukrainien parce que pour ceux qui n'ont pas entendu ce que je disais ce matin avant qu'on commence les Etats-Unis c'est le post Washington Post a dit ce matin que celui qui avait coordonné l'attentat contre le Nord Stream 2 c'était un général ukrainien en donnant son nom d'ailleurs ça vous intéresse je pourrais vous le donner mais enfin voilà donc sous drapeau ukrainien les Etats-Unis donc ils sont arrivés à ça à arrêter la collaboration entre l'Allemagne et la Russie je ne vais pas parler de collaboration quand on parle de l'Allemagne mais bon ils sont arrivés à être pour l'Union Européenne un fournisseur un fournisseur quasi exclusif de gaz en remplacement du gaz russe dont vous savez parfaitement puisque vous l'avez lu dans tous les journaux et vous l'avez vu à BFM TV c'est vous dire si c'est vrai que les Russes ne veulent plus nous vendre de gaz il fallait bien trouver un moyen d'en importer d'où les Américains et le gaz écologique de schiste que l'on connaît avec l'implantation de terminaux gaziers pour nos frègues bien sûr pour décompresser le gaz venant des Etats-Unis enfin très bien ils ont réussi à valider le récit dans l'opinion publicain que Poutine a des visions expansionnistes je suis impatient quand même parce que ça fait quand même 40 ans qu'on nous prévoit que les Russes vont défiler sur les Champs-Elysées et j'ai toujours pas vu un uniforme par contre j'ai vu des différents allemands enfin bon mais donc cette cette vision que la Grande Russie l'ex-Grande Russie la Russie tsariste avait des visions expansionnistes et voulait envahir toute toute l'Europe jusqu'à jusqu'à la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique et bien c'est un récit qui fonctionne aujourd'hui voilà avec l'aide un peu des Polonais ça fonctionne ils ont réussi à accroître aussi tout le contrôle le contrôle sur l'Union Européenne alors vous allez me dire il l'avait déjà oui mais on n'est on n'est jamais aussi sûr quand même et il faut il faut vraiment verrouiller les trucs et là le contrôle sur l'UE et sur toute l'Europe c'est à dire le continent c'est affermi voilà faire la guerre c'est une de leurs réussites en envoyant en Europe je dis en Europe c'est le continent je parle toujours des armes et non des troupes c'est ça la guerre par procuration la guerre est physiquement menée par les ukrainiens par les troupes ukrainiennes et puis un certain nombre de volontaires néo-nazis il y a des estimations là dessus sur le nombre environ 5000 qui viennent d'un petit peu partout des Etats-Unis des suprémacistes blancs qui viennent en particulier formés adoubés par le fameux régiment Azov dont on a écrit démontré je vous incite aussi à retourner voir à aller voir sur le site du Pardem la proximité avec la proximité se réclamant du nazisme en empruntant les symboles tout ça photo à la cuivre on en a fait l'historique la démonstration c'est intéressant d'aller voir alors on peut dire aussi que c'est pas tout à fait vrai ça parce que il y a quand même des conseillers militaires américains il y a quand même alors il y a la mise à disposition évidemment de tout le système global GPS global de tout le système d'intelligence au sens de renseignement américain polonais français allemand mais en particulier américain voilà qui est déjà à disposition il y a aussi alors non pas des militaires portant fusil mais la chaîne militaire c'est à dire la chaîne de commandement qui est américaine qui est installée à Kiev mais aussi la chaîne de de maintenance des équipements américains parce que bon on l'a dit on l'a dit hier je crois sur la géopolitique le matériel américain est extrêmement sophistiqué extrêmement fragile les américains s'en plaignent eux-mêmes les militaires américains les généraux les gens de terrain s'en plaignent on a parlé des Charles Abrams par exemple qui ne tiennent pas la route plus d'une semaine qu'il faut réparer qu'il faut reseter bref il y a une chaîne logistique invraisemblable en soutien donc il y a soutien américain ça on le savait mais il y a aussi des militaires américains de cette chaîne de maintenance qui est très présente je ne parle pas de la CIA et des autres services secrets américains ils ont réussi quand même aussi à vendre des armes quand même d'ailleurs on est gentil parce que nous on donne des armes à l'Ukraine plus ou moins obsolètes parce qu'il ne faut pas déconner quand même il faut se débarrasser des vieux stocks c'est ce que je vous rappelle tout à l'heure ce qu'on disait tout à l'heure ces vieux stocks d'armes y compris des armes qui proviennent qui provenaient de l'Union soviétique par exemple les stocks allemands les stocks allemands sont composés étaient composés d'une grande partie de stocks d'Allemagne de l'Est donc du matériel soviétique qui n'est pas forcément obsolète parce que ça résiste le matériel soviétique mais qui devenait dangereux parce qu'on a envoyé par exemple des obus périmés l'Allemagne a envoyé des stocks d'obus périmés il faut rester par là alors ça contente les Ukrainiens soi-disant parce qu'ils ont ils sont dangereux à la consommation ils sont dangereux à la consommation alors c'est bien parce qu'ils ne sont pas dangereux pour ceux qui les reçoivent parce qu'ils ne partent pas mais pour ceux qui les ont pu apprécier il ne faut pas bouder son plaisir mais voilà donc on s'est débarrassé mais dans l'intention d'acheter de nouveaux matériels bien sûr puisqu'il faut reconstituer les stocks il faut produire et reconstituer les stocks les stocks je vous ai dit c'est pas compliqué on achète sur étagère les munitions c'est plus compliqué parce que même les Etats-Unis aujourd'hui n'ont pas la capacité de produire toutes les munitions nécessaires à l'Ukraine voilà donc c'est plus compliqué ça rame et comme nous on a perdu nos chaînes de production en France notamment il y avait la giatte dans le temps ceux qui ont connu ça on produisait français si je puis dire vous avez de la mort française de la poudre des obus des balles on n'a plus ça on ne produit plus donc on n'a plus rien c'est à dire on s'est démuni d'une partie des stocks on augmente le budget militaire évidemment et la participation à l'OTAN ce qui va dans le sens de la mafia états-unienne dont on parlait tout à l'heure et puis on est à sec on est à l'os parce qu'on n'a pas on ne peut pas reconstituer d'un seul coup les stocks parce qu'on n'est pas les seuls à acheter sans les étagères le supermarché il y a du monde il y a tous ceux qui donnent voilà et la production ne suit pas bon bref augmentation du budget de l'OTAN bon je viens de le dire parce que évidemment il faut faire face à tout ça il faut faire il faut aider l'Ukraine et puis on prépare allègrement quand je dis on c'est l'occident prépare allègrement via l'Union Européenne le dépossage de l'Ukraine et sa domination politique et économique alors on a publié il y a une semaine ou deux je ne sais plus un texte intéressant forcément qu'on l'a publié qui s'appelle Ukraine les investisseurs vautours planifient le dépossage du pays vous le direz j'en dis un mot simplement le 21 et 22 juin de cette année il y a et s'est tenu à Londres une conférence sur le redrissement de l'Ukraine qui porte du nom de recovery Ukraine puisque l'Union Européenne ne parle pas les langues officielles de l'Union Européenne elle parle l'anglais alors qu'il n'y a plus aucun pays dans l'Union Européenne dont la langue officielle est l'anglais depuis le départ des britanniques et donc recobrer l'Ukraine ça a été l'assemblée des vautours c'est un peu comme dans l'Uklyuk où on voit le cercueil et autour il y a posé là des mecs qui attendent qu'on puisse se délecter c'est assez surréaliste outre le fait que ça pue la mort mais ils ont ils ont ils ont tiré des plans sur la comète sur le potentiel économique important d'Ukraine on entend le guerre potentiel économique important d'Ukraine alors qu'il y a des millions d'Ukrainiens qui sont qui ont fui leur maison des antennes de milliers qui sont qui ont été tués et c'est pas fini que les pertes s'élèvent aujourd'hui à environ 700 milliards de dollars en Ukraine fermeture d'entreprises destruction des infrastructures destructions des terres agricoles par les ukrainiens eux-mêmes parce qu'à part d'avoir fait sauter le nord stream ils ont quand même fait sauter le barrage en accusant d'ailleurs les russes de l'avoir fait évidemment ils nous ont inondé soi-disant pour éviter l'avancée russe voilà bon bref voilà alors juste quelques mots là-dessus évidemment le grand kéké du show c'était Rochis Senac premier ministre britannique milliardaire tachériste accumulare quoi qui déclarait avant cette terrible guerre terrible guerre dont je rappelle incitamment que la Grande-Bretagne a interdit à Zelensky parce que ça a été la tête de pont d'appliquer les accords de Minsk et de discuter avec la Russie avant cette terrible guerre bah oui l'économie de l'Ukraine devenait une opportunité une énorme pardon une énorme opportunité d'investissement en fait la guerre n'a fait que prouver tout ce que l'Ukraine possède et peut offrir l'Ukraine est prête pour les investissements le gouvernement du président Zelensky est déterminé à meuser des réformes pour devenir plus ouvert tu m'étonnes plus transparent et prêt pour les investissements d'ailleurs Zelensky qui ne doit pas être en reste parce que show must go c'est pas puisqu'il n'est plus dans la série serviteur du peuple qui ne continue pas il s'est adressé en vidéo conférence par liaison vidéo à la conférence la Grande-Bretagne a d'ailleurs publié ce qui est tout à fait fidèle à sa tradition colonialiste une déclaration expliquant que la communauté internationale toujours nos 30 pays là 40 qui participe à la conférence souhaite libérer le potentiel du secteur privé pour contribuer au redrissement de l'Ukraine alors évidemment la Banque mondiale était là et Anna Schbertsch qui est sa directrice des opérations a déclaré elle que l'Ukraine possède l'Ukraine dispose d'un potentiel considérable pour transformer une grande partie de ses actifs en opportunité économique ah oui quant à Denis Smilal premier ministre ukrainien qui représente l'oligarchie de Kiev et qui tire lui-même d'ailleurs en grand profit de ce pillage néolibéral qu'il organise parce que il faut tenir les deux bouts de la chaîne il a déclaré dans un journal en ligne que je vous recommande de lire c'est une friandise ça s'appelle Politico actuellement l'Ukraine possède des gisements de 21 de 21 oui des 30 éléments rares que l'UE considère comme des matières premières essentielles les deuxièmes plus grandes réserves de gaz d'Europe 41,3 millions d'hectares de terres agricoles de qualité et d'un écosystème numérique les mieux développés elle dispose également de l'élément le plus important à savoir des personnes qualifiées énergiques et travailleuses il n'a pas dit mal payé mais c'est dedans tous ces facteurs auxquels s'ajoute un programme de relance de plusieurs centaines de milliards de dollars c'est la nouvelle monnaie ukrainienne ouvre une fenêtre d'opportunité pour les investisseurs étrangers bon je m'arrête là parce qu'après c'est mon dieu protégez moi de mes amis c'est clair c'est clair alors l'Union Européenne participe grandement à ça trois ticket de l'Union Européenne aide financière 2022 7,2 milliards d'euros 2023 18 milliards d'euros plus ce qu'ils appellent une assistance macro financière plus 1,8 milliard d'euros d'appui budgétaire au gouvernement ukrainien et au projet projet plus 2,4 milliards d'euros de prêts de la banque européenne d'investissement la BEI garantie par l'Union Européenne ça c'est l'aide financière depuis 2022 j'ai fait le truc c'est c'était au 6 juillet 2023 ce que je vous donne 7,2 milliards d'euros plus 18 milliards d'euros plus 1,8 milliard d'euros plus 2,4 milliards d'euros je vous laisse calculer une aide dite humanitaire bah oui 533 millions d'euros millions d'euros pour l'assistance aux réfugiés ukrainiens plus 535 millions d'euros dans le cadre du mécanisme européen de protection civile plus 17 milliards là d'euros de fonds de la politique de cohésion pouvant être allués à des projets d'aide aux réfugiés ukrainiens dans l'Union Européenne et puis une aide militaire on en est enfin on en était en juillet là à 5,6 milliards d'euros d'aide militaire en voie d'armes matériel à l'armée ukrainienne j'aurais dû faire le total bon bref voilà l'Union Européenne pour la première fois la Commission Européenne en tout cas pour la première fois arme un pays en guerre et la finance directement la guerre dans l'objectif de rendre avoué bien sûr de rendre la vie suffisamment difficile aux russes pour qu'ils en aient assez et acceptent de négocier selon les termes du camp adverse en russe c'est-à-dire selon les termes américains ça c'est le but avoué par la Commission en fait l'autre but c'est comme l'a expliqué tout à l'heure notre ami Fabrice c'est de changement de gouvernement les américains disent il faut changer le gouvernement russe se débarrasser de Poutine et installer un mec qui nous soit favorable ça c'est le but avoué américain l'Union Européenne certains pays certains gouvernements le disent mais l'inénérable Morel vous savez le ministre des affaires étrangères de l'UE n'en est pas tout à fait encore là mais d'autres pays le disent sans problème le problème est que avec tout cela ceux qui paient l'addition c'est d'abord les ukrainiens les soldats bien sûr ukrainiens qu'on envoie maintenant sur les lignes pratiquement la mitraillette dans le dos ça rappelle un peu 14 chez nous où les gens sont obligés de partir alors ce sont toujours officiellement des volontaires mais évidemment comme il n'y en a pas il faut aller les débusquer chez eux il y a des brigades pour ça et donc on va les chercher chez eux et on les emmène sur la ligne de fond voilà en gros ils sont un pour dix face à l'armée russe en gros la grande contre-offensive vous savez qu'on attendait que tout le monde espérait enfin tout le monde je pense toujours de la communauté internationale c'est à dire les Etats-Unis l'Union Européenne et la FID elle n'a pas eu lieu elle n'a pas eu lieu et le peu qu'il y a eu les ukrainiens ce qui était tout à fait prévisible et prévu par les américains parce qu'ils ont pris une veste et donc comme tout le monde le sait depuis Stalingrad ce n'est pas maintenant qu'ils vont lancer une offensive les ukrainiens voilà donc ça c'était prévu les ukrainiens ne peuvent pas gagner cette guerre je dis c'était prévu parce que depuis le début c'était prévu parce que le jeu ne consiste pas à gagner la guerre le jeu consiste à affaiblir la Russie et à affaiblir suffisamment l'Ukraine pour pouvoir la dépecer tranquillement il y a les multinationales qui regardent du côté de l'Ukraine recovery l'Ukraine mais il y a des pays qui regardent vers l'Ukraine la Pologne en particulier dans sa partie ouest de l'Ukraine la Pologne a revendiqué dès le début du conflit la partie ouest il n'y a qu'à reprendre les déclarations du gouvernement polonais même si c'est PIS PIS même si c'est PIS bah oui ça c'est à nous parce que historiquement c'est à nous ça devrait vous rappeler quelque chose historiquement c'est à nous donc quand la guerre sera terminée on revendiquera cette partie de Lviv la partie ouest de l'Ukraine donc les ukrainiens souffrent pas Zelensky les ukrainiens lui il parade en tee-shirt de kaki la nomenclatura comme on disait à l'époque de l'Union soviétique mais les oligarques la nomenclatura ukrainienne parade dans les boîtes de nuit on voit les vidéos circule là pour eux rien ne change il y a toujours l'ouvrier qui va au casse-pipe et puis l'oligarchie qui se régale on ne change pas et puis grâce à notre merveilleuse Union Européenne c'est tous les peuples de l'Union Européenne qui souffrent qui souffrent on a là par hier augmentation de l'énergie du coût de l'énergie fermeture d'entreprise enfin bref voilà envoyer du pognon enfin donc dans une espèce d'arraquerie l'Union Européenne soutient tant que ses maîtres américains soutiendront l'Ukraine soutiendront l'Ukraine elle soutient l'Ukraine le jeu habile des américains c'est de déplacer les choses c'est à dire de ne pas s'investir directement c'est à dire d'envoyer des troupes au sol ce n'est pas concret pour ne pas faire comme en Afghanistan et repartir une main devant une main derrière mais d'envoyer au casse-pipe les Européens les populations européennes parce que rien ne dit que si les Etats-Unis cessent de soutenir ce qu'ils commencent à faire en pressant quand on lit la presse américaine on voit bien que les soutiens à Zelensky alors même s'ils sont encore puissants par tout le complexe militairement industriel les néocons je ne mets pas d'es mais les néocons ainsi de suite c'est toujours présent mais on sent quand même des il y a un soutien qui faibille un petit peu sur l'envoi notamment sur l'envoi d'armes et pour arriver à ça les Etats-Unis disent ah non mais attendez là nous on a fait ce qu'il fallait en gros si l'offensive d'été de l'Ukraine n'a pas réussi c'est parce que en gros ils sont cons c'est de la faute des Ukrainiens ils n'ont pas su mettre à profit tout ce qu'on leur a fourni j'ai parlé du pognon de dingue de l'Union Européenne mais il y a le pognon de dingue des Etats-Unis donc ils commencent à rendre responsable Zelensky en fait de l'échec de la contre-offensive qui devait sauver la démocratie en Ukraine donc on voit qu'il y a un début de lâchage mais rien ne prouve que l'Union Européenne va elle aussi lâcher derrière pourquoi ? parce que sa mission c'est quand même de continuer tel un chien fidèle à mordre les mollets de la Russie pour essayer de l'affaiblir donc on verra ce qui se passe personne n'a boule de cristal mais voilà d'ailleurs l'Union Européenne prévoit de nouvelles sanctions je l'ai dit tout à l'heure mais elle prévoit aussi d'envoyer de l'argent de nouveau plus de ça donc on verra qu'il y a une délégation là complète la guerre par procréation réelle alors évidemment il faut être très clair on voit bien que tous ceux qui soutiennent l'Ukraine aujourd'hui n'ont aucune considération pour ce pays pour l'Ukraine je parle non seulement ils se fichent de ce qui s'y passe des pertes qu'il peut y avoir humaines le seul but de cette opération est de nuire voire de détruire la Russie en tant que fédération de Russie on a parlé tout à l'heure Fabrice en a parlé tout à l'heure quel qu'en soit le prix mais surtout pas de payer eux-mêmes ce prix ils le font payer pour l'instant aux Ukrainiens genre partie du prix payé pour l'Ukraine c'est d'ailleurs pourquoi fin février 2022 fin février l'offensive 24 février enfin 22 ou 24 c'est vrai 2022 mais fin mars 2022 fin février fin mars 2022 et en août 2022 donc à trois reprises Zelensky avait tenté de négocier il faut se rappeler de ça mais que ces trois tentatives ces trois phases ont été surconsircutées directement par les occidentaux et je le disais tout à l'heure en particulier par la Grande-Bretagne l'Ukraine est devenue totalement dépendante de l'aide occidentale c'est d'ailleurs un des objectifs parce que si on veut détruire une nation un pays une économie et la domestiquer il faut détruire ils appellent ça la destruction créatrice donc si cette aide états-unienne d'abord et devenue européenne s'effondre tout s'effondre d'accord d'une certaine manière d'une certaine manière Zelensky a été prêt en otage par les occidentaux il est rentré dans un cycle où lui ne peut pas reculer bien sûr et qui qui va l'amener à sa perte et alors c'est bien pour ça qu'il a décidé d'annuler démocratiquement les élections qui devaient avoir lieu en 2024 sous le contexte fallacieux que mais fallacieux mais qui fait du chemin dans les esprits chez nous et ailleurs que pendant la guerre on ne peut pas faire d'élection ben si d'abord si on peut parce que ce n'est pas une guerre de libération l'Ukraine n'est pas occupée par les russes qui n'ont jamais eu l'intention de s'occuper d'ailleurs qui seraient les fautes dans cette galère ils ne sont pas dingues donc non non voilà donc lui s'accroche bon donc il s'accroche et sa seule solution c'est d'aller toujours plus loin voilà de demander toujours plus d'argent parce que c'est un spécialiste de la manche quand même chaque vidéo c'est pour dire il nous faut des armes il nous faut et il faut l'entrée de l'OTAN en guerre l'union européenne quant à elle répond mais on va accélérer le processus c'est à dire que après avoir dit que l'Ukraine devait être dans l'union européenne elle dit aujourd'hui l'Ukraine doit rentrer maintenant maintenant or les liens entre l'Ukraine enfin l'OTAN et l'Union européenne sont connus on a fait des textes là-dessus je vous y renvoie on démontre que quand les pays rentrent dans l'Union européenne systématiquement derrière ils rentrent dans l'OTAN et inversement d'ailleurs quand ils rentrent dans l'OTAN la plupart du temps ils rentrent dans l'Union européenne c'est donc la même mafia voilà et donc il s'agit maintenant de faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne pourquoi ? parce que c'est la guerre directement voilà on en est là donc sommes-nous au bord d'une il faut que j'avance c'est ça ? bah oui peut-être qu'il est 40 000 euh je vais m'arrêter là pour finir mais bon euh finalement euh et quel intérêt aurait la Russie à arrêter maintenant aucun je vous le dis hein aucun quand on s'est foutu de la gueule de Poutine évidemment c'est c'est une bonne guerre euh quand il disait qu'un des objectifs de l'opération spéciale était la dénazification de l'Ukraine et de redonner au Donbass sa souveraineté politique et à la Crimée eh ben il avait raison alors je reviens pas sur euh pour faire très court je reviens pas sur la nazification parce que Fabrice Garnirot en a parlé on a écrit euh des dizaines de textes là-dessus donc euh je reviens pas là-dessus mais c'est bien de ça qu'il s'agissait et ça n'est pas fait ça je parle de la dénazification donc aujourd'hui la Russie a un intérêt euh selon un certain nombre de conditions à arrêter cette guerre les conditions elle les a exprimées d'ailleurs la Russie depuis longtemps la Chine aussi d'ailleurs elle fait des propositions je ne sais pas si vous vous souvenez pour pour l'arrêt de la guerre et ces conditions elles sont simples euh non entrée de l'Ukraine dans l'OTAN non entrée dans l'Union Européenne neutralité d'Ukraine voilà et puis euh garantie de sécurité pour euh pour la Russie c'est légitime et raisonnable évidemment c'est sans compter sur les bénéfices des profiteurs de guerre mais j'avais une longue liste des entreprises américaines avec le nombre de milliards affrayolants qu'ils ont dégagé pendant la mais j'ai pas le temps pour qu'il y ait la paix il faut la vouloir aujourd'hui les américains ne la veulent pas l'Union Européenne ne la veut pas et la Russie euh bah la veut bien mais comme les autres ne la veulent pas il faut être deux pour discuter pour une partie qui soit ouverte à des négociations mais eux-mêmes n'ont pas intérêt pour ça donc en ce qui me concerne là c'est la lecture c'est du c'est madame Irma pour l'instant je la vois pas d'ailleurs si les Etats-Unis ont dit que cette guerre allait se prolonger elle va se prolonger ils n'en veulent pas donc pour l'instant il n'y a pas de solution pour la paix la seule solution ce serait d'accéder aux demandes légitimes de la Russie par contre on peut faire quelque chose pour la paix parce que vous avez remarqué aussi que le mouvement des peuples pour la paix est un peu mou à l'époque où il y avait des partis communistes puissants France ainsi de suite il y avait un mouvement de la paix puissant puisqu'il y était accroché d'ailleurs donc il y avait un mouvement de la paix puissant aujourd'hui non mais il y a des initiatives pour la paix et des initiatives importantes quand même en particulier la dernière qui s'est tenue c'était à Rome alors le Pardem le Pardem avait soutenu un appel dit l'appel de Rome qui examinait les causes vous trouverez le texte complet sur le site du Pardem qui soutenait enfin qui examinait les causes de la guerre qu'on vient de le faire mais beaucoup plus rapidement et qui donnait un certain nombre d'indications pour la paix et qui fixait qui fixe dans sa déclaration finale ce que peuvent faire les peuples pour la paix parce qu'on ne peut pas rester les mains dans les poches en attendant en se disant personne n'a veut la paix on attend non la paix est toujours préjudiciable au peuple la guerre est toujours préjudiciable y compris au peuple russe donc oui nous sommes pour la paix oui nous voulons la paix donc ce qu'on peut faire c'est agir directement par tout type d'action sur nos gouvernements pour cesser l'envoi d'armes d'armes en Ukraine d'abord cesser l'envoi d'argent en Ukraine d'armes d'argent de matériel militaire sortir de l'Union Européenne qui est un des fauteurs de guerre et sortir de l'OTAN qui est l'acteur majeur voilà donc on peut on peut agir là dessus voilà c'est en quelque sorte la seule chose pour l'instant et puis bien sûr informer porter l'information donner les causes réelles de la guerre enfin tout ça fait partie de la lutte pour la paix c'est de la lutte idéologique mais c'est aussi de la lutte pour la paix je m'arrête là parce qu'après oui voilà merci Joël 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 merci Joël